En fait, on s'en fiche que les gens y croient en toi ou pas. Qu'est-ce que tu en as à faire que les gens y croient en toi ou pas ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. Ça fait toujours plaisir de se retrouver. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi. N'oublie jamais ce prénom, mon ami. Et ce nom, on ne l'oublie jamais. Mais il faut que ça reste gravé. Donc, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ton business en ligne. T'es une nouvelle version de toi-même, etc. De toute façon, la chaîne, elle va évoluer constamment. Je te dis, là, je suis là, tes enfants regarderont mes vidéos. Non, mais je te le dis. Non, mais je préfère te le dire pour que tu sois au courant. Donc, moi, j'ai créé mon premier business en ligne. C'était en 2016. C'était sur le saxophone. Je vais avoir des formations en ligne sur le saxophone. Je le revends toujours. Tu peux aller voir. Tu t'as besoin d'attendre le saxophoniste. Tu vas trouver ma chaîne. Je ne sais pas, il y a plus de 10 000 abonnés maintenant. Et j'ai fait mon premier lancement. Donc, c'était en 2016. J'ai fait 20 000 euros en une semaine, les fameux 20 000 euros. Je t'explique tout ça dans un masterclass, comment j'ai fait d'ailleurs. Et pourtant, j'ai grandi à Évry dans 91. J'ai redoblé mon BEP. Il est dans le quartier exactement des pyramides que j'ai grandi. Et voilà, j'ai réussi à le faire, les gars. Donc, arrêtez de trouver des excuses et juste passe à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Mes proches ne croient pas en moi. Donc, du coup, petite vidéo parce que je sais que c'est un sujet qui revient souvent. Souvent, les gens se plaignent. Ouais, mon daron, ma daronne ne me soutient pas, ne croient pas en moi, etc. Ou peut-être que des fois, ils te laissent faire. Mais pour eux, bon voilà, c'est des bêtises quoi. Ce n'est pas un truc qui fonctionne. Déjà, premièrement, j'ai envie de te dire, je vais te partager un petit peu ce que j'en pense et ma réflexion par rapport à ça. Et à la limite, comment moi, je l'ai vécu aussi. Première chose, c'est normal qu'ils n'y croient pas. C'est logique qu'ils n'y croient pas de manière générale. Parce que c'est des choses qui sont nouvelles pour eux, en fait. Tu vois, surtout les anciennes générations. Enfin, Internet, c'est quand même assez récent, tu vois. Ils ne sont pas à grandir avec Internet. Ils ne savent même pas c'est quoi. Donc, quand tu commences à dire, tu vas créer un business en ligne. Alors que pour eux, et que genre, tu vas générer du cash depuis ton ordinateur. Alors que pour eux, pour gagner de l'argent, il faut partir au charbon. Ils ne comprennent pas, tu vois. Ils ne comprennent pas. Moi, ma daronne, elle se lève tous les jours à 4 heures du matin. Elle va au charbon, elle travaille. Et pour elle, c'est comme ça qu'on fait pour avoir de l'argent. Pour elle, il n'y a pas de... C'est comme ça, il faut charbonner, c'est tout, tu vois. Donc, quand tu commences à dire, même l'ancienne génération, quand je dis à parler avec des gens de l'ancienne génération, pour eux, ils ne comprennent pas. Si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu transpires, tu vois. Il faut que tu ailles au charbon, c'est tout. Tu vois, le charbon, genre, vraiment, tu utilises tes mains, tu soulèves, je ne sais pas, mais non. Tu vois, on le sait maintenant, aujourd'hui. Le monde, il a évolué. On est dans un monde moderne maintenant qui fait que non, il faut travailler intelligemment. Il faut charbonner, oui, mais intelligemment parce que ce n'est pas lié à ta force physique ou combien d'heures tu vas faire qui fait que tu vas gagner beaucoup plus d'argent ou moins. Tu vois, c'est juste comment tu travailles. Comment tu travailles intelligemment ? La conscience de l'offre et la demande, le marché, quels produits tu peux vendre, quels offres, quels services tu peux proposer en étant entrepreneur, évidemment. Donc, du coup, c'est tout à fait normal que les gens de l'ancienne génération ne te limitent, ne te supportent pas ou disent, ok, vas-y, fais ce que tu as à faire. Mais par contre, après, je ne sais pas, après, je te laisse un an, deux ans, mais après, il faut que tu reviennes, je ne sais pas, trouver un travail, prendre un CDI, etc., etc. Tu vois, donc déjà, ça, c'est la base. C'est normal que les gens ne croient pas. En gros, c'est normal que les anciennes générations n'y croient pas. Après, les gens qui sont autour, ça revient eux-mêmes encore parce que les gens, 87% de la population, ont été matrixés dans leur tête qu'il n'y a qu'une seule façon de gagner de l'argent. Moi, j'ai toujours cru qu'il n'y avait qu'une seule façon de gagner de l'argent. Même si je voyais des gens, j'entendais des gens qui étaient entrepreneurs, mais en fait, c'est juste limite, je ne savais pas ce que je ne savais pas. Enfin, je n'imaginais même pas que c'était possible que moi, je puisse aussi devenir entrepreneur ou peut-être que c'était un truc, mais c'était un truc risqué ou c'était chaud ou un truc comme ça. Donc déjà, 87% de la population n'est pas au courant de ça. Bon, bonjour. Bonjour, Giaz. Bonjour, Giaz. Comment est-ce ? Vous êtes bien et tout ? Bon, bien. Bonjour, vous êtes bien. Si. Bon, du coup, elle est venue, elle a fait le ménage. Donc, j'ai dû couper la vidéo. Bon, peut-être avec la magie du montage, tu ne vas pas le voir parce que je suis accompagné par un monteur qui fait bien les choses. Donc, du coup, on va reprendre où j'en étais. Donc, je disais que 87% de la population, de toute façon aussi, ne sera pas enclin à croire que c'est possible. Parce que moi, je me rappelle que je ne savais même pas que c'était possible. Aucune idée. Je ne savais pas. Pour moi, dans ma vie, c'était la musique et le salariat. Je cherchais un boulot pour pouvoir faire de la musique. Mais jamais pensé que c'était possible de pouvoir être libre, voyager, comme je fais aujourd'hui. Ça fait plus de deux ans que je voyage. Pourtant, j'ai toujours kiffé voyager. Mais voilà, je m'étais dit « Bon, dans la vie, on ne peut pas tout avoir, les gars. » Voilà. Non, en fait, non. Donc, du coup, c'est normal que personne ne croit en toi, en fait. Puisque eux-mêmes, ils ne savent même pas que c'est possible. Donc, ils pensent que c'est ou une arnaque ou un truc bizarre. Mais ils n'ont aucune idée que c'est vraiment possible ou ils ont entendu, ils ne veulent même pas y croire. Donc, déjà, moi, ce que je te dirais, c'est que si jamais ils ne croient pas en toi, en plus de tout ce que je viens de te dire, là, c'est juste pour établir le truc, tu vois. Mais déjà, s'ils ne croient pas en toi, tu vois, quand tu dis que, par exemple, tu dis que tu vas faire quelque chose, ils ne croient pas en toi, c'est de ta faute déjà. Eh oui, eh oui. Eh oui, on parle vrai ici. S'ils ne croient pas que tu puisses faire quelque chose de ouf, c'est de ta faute. Ça veut dire qu'avant, tu n'as rien fait qui fait qu'on se dit « Ah, lui, quand il parle, je ne rigole pas parce que ça peut être vraiment vrai. » Tu vois, là, tu vois. Donc, moi, la mère, au début, elle n'était pas trop dans le délire. Elle disait « Va faire infirmier. Tu as déjà infirmier. J'étais infirmier libéral. Je gagnais bien ma vie. » Elle m'a dit au lieu de partir sur un truc, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qu'elle m'a dit, mais c'est ce que ça voulait dire. En gros, concentre-toi sur le truc d'infirmier libéral parce que plus, je faisais les deux en même temps. Donc, t'imagines, je faisais les deux en même temps. Je faisais mon business en ligne. Je développais mon business en ligne. Plus, je faisais infirmier libéral. Et pendant que je faisais infirmier libéral, je créais une société en même temps pour pouvoir faire de façon à ce que je puisse embaucher des infirmiers. Donc, du coup, je n'étais pas à fond parce que je ne fais pas plus que ça le métier. Pas le métier en lui-même. C'est surtout le fait de se lever super tôt, de taffer comme un ouf et tout, machin. Et puis, le métier en lui-même, de toute façon, il ne correspondait pas. Bon, s'il y a des patients qui nous regardent, j'aimais bien parler avec vous, les gars. C'était bien. Mais ce n'était pas du tout un truc qui me correspondait. OK ? Donc, du coup, elle me disait focus-toi plutôt sur infirmier libéral et tout au lieu de te concentrer sur le truc du bien-sain-mime parce que pour l'instant, l'argent, c'est là d'où il sort. Donc, essaie de faire les choses bien, de bien travailler, je ne sais pas quoi. Mais après, quand tu n'es pas passionné par un truc, tu fais le minimum. C'est comme quand tu es salarié, tu n'essaies pas d'être le meilleur salarié du monde. Tu es salarié, tu fais ton job, tu fais ton truc, ce qu'il faut faire. Donc, du coup, surtout en plus, j'étais dans le métier de la santé. Donc, si jamais je ne suis pas passionné, il vaut mieux que je bouge. Tu vois, ça ne sert à rien. Là, tu es avec des gens, si jamais tu ne passionnes pas, tu n'es pas passionné par un métier dans le médical et que tu fais du médical, il vaut mieux changer. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, tout ça pour te dire que ma mère, elle n'a jamais été à fond là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit « Ok, je vais vous montrer les gars. » Pas spécialement pour ma daronne, mais pour tout le monde. Et j'ai dit « Ok, je vais vous montrer. » Et c'est exactement le même état d'esprit. En fait, on s'en fiche qu'est-ce que les gens croient en toi ou pas ? Qu'est-ce que tu en as à faire que les gens croient en toi ou pas ? Qu'est-ce que tu en as à faire en fait ? Qu'est-ce que ça fait en fait ? Tu n'en as rien à faire en fait. C'est juste logique. Tu as des aspirations qui sont beaucoup plus élevées que les gens qui sont autour de toi. Donc, c'est normal qu'eux-mêmes, ils ne se projettent même pas dans ce que tu vas faire en fait. Donc, souvent en plus, c'est plus qu'ils se disent qu'ils ne se voient pas le faire. Donc, pour eux, tu ne seras pas capable de le faire aussi. Mais toi, tu n'es pas les autres, tu es toi. Donc, première chose, les gars, c'est arrêtez de vous prendre la tête. Vous voyez qui me supporte, qui ne me supporte pas. Fais ce que tu as à faire. Montre aux gens qui sont autour de toi ce que tu peux faire. Et une fois que tu auras fait ce que tu as à faire, ils vont croire parce que du coup, ils n'auront plus le choix. Ils vont te demander même comment tu as fait ou ils seront fiers de toi. Ils vont dire à tout le monde ils vont parler de ce que tu fais, etc. Avec fierté. Moi, carrément, ma grand-mère regarde mes vidéos. Pour te dire, là, on est vraiment dans un truc à ma grand-mère qui est aux Antilles. Donc là, tu vois ce que je veux dire ? Ok ? Donc, passe à l'action. Fais ce que tu as à faire. On n'en a rien à faire qui croit en toi ou qui ne croit pas en toi. Toi, crois en toi en premier. D'accord ? Une fois que tu vas croire en toi, les gens, ils vont croire en toi. Et quand tu vas accomplir des choses, la prochaine fois que tu diras ouais, je veux aller sur la lune, tout le monde va faire ah ! Quand Jojo, il parle, en général, ça se réalise. Donc, moi, je ne sais pas. Plus personne fera de blague avec toi. Tu vois ce que je veux dire ? Plus personne dira oui, je crois, je ne crois pas. Tout le monde dira ah ! Ok, j'avoue, ok, ok, ok. Quand tu diras un truc, quand tu vas parler, ça va être clair. Tu vois ? Si Jeff Bezos, il dit on va sur la lune, personne ne fait de blague. Tu vois ? Tu te dis bon, voilà. Par contre, si ton cousin dit je vais sur la lune, ah ! Ah ! Tu vois, on est mort de rire. Tu vois ? Parce que Jeff Bezos, il a déjà prouvé que quand il parle, quand il veut un truc, il y va. Il atteint ses objectifs. Ok ? Donc, transforme-toi, cette personne-là, sois un leader pour que quand tu parles, il n'y ait même pas de genre est-ce que je crois, est-ce que les gens vont croire, est-ce que les gens ne vont pas croire. Tu vas au front, tu vas au front et après, tu fais ce que tu as à faire, tu auras des résultats et les gens après, ils vont croire en toi. Arrête d'attendre que les gens croient en toi pour commencer. Ça, c'est une excuse. Tu cherches juste une excuse, etc. Bien sûr que c'est relou quand tu es avec des gens qui sont carrément contre toi. Je pense des fois à des couples, tu vois, où là, le conjoint, il n'est pas du tout dedans, mais genre, même carrément, il n'est pas dedans, mais c'est genre, il te met limite des bateaux dans les roues psychologiquement, quoi. Genre, tu vois, je t'avais dit, ça ne fonctionne pas, ah, nanani, ah, ça, c'est super toxique, tu vois. Ça, c'est super toxique. Là, ce que je peux te dire, laisser un répit, tu vois, ok, tu valides pas, mais me casse pas la tête, tu vois. Toi, tu veux pas rêver, tu veux pas faire tes trucs, tu penses que je rêve ou que je sais pas quoi ou c'est n'importe quoi, mais me calcule pas, tu vois. Je fais ce que t'as à faire, mais arrête de me critiquer, etc., tu vois, une discussion après normale, tu vois. Pareil, si c'est à Darren qui arrête pas de te prendre la tête, tu vois. Mais, quoi qu'il arrive, moi, je me rappelle d'une histoire d'un gars qui racontait que pendant un an, à Darren, elle lui disait, parce que lui, t'es vraiment en galère, c'est un Américain et aux Etats-Unis, quand t'es pauvre, t'es pauvre. C'est pas comme nous, là, il y a le chômage, tout ça, il y a toujours des aides partout, là. Quand t'es pauvre, t'es pauvre. Et lui, t'es dans la galère avec sa mère et son frère et il avait dit à sa mère, non, je vais me lancer, j'ai créé mon business. Mon lit, c'était plus dans un truc immobilier, c'est un truc, c'est un business différent, c'est pas de l'immobilier classique, c'est en fait, en gros, il rachetait des maisons et du coup, il vendait la maison pour une plus-value sans signer, je sais plus comment ça s'appelle aux States, mais aux Etats-Unis, en France, je suis pas sûr que ça existe, si ça existe, dis moi. Mais en tout cas, il s'est focus là-dessus pendant un an et sa mère, elle lui prenait la tête, elle lui dit, ouais, tu fais n'importe quoi, va prendre un travail, va travailler dans un CDI, on galère, je galère, je travaille nuit et jour pour vous, pour ton frère et toi, il se prenait la tête tous les jours avec sa daronne jusqu'au jour où il a signé son premier dit, c'était 30, 20, 30 000 euros, 20, 30 000 dollars et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a emmené tout le monde faire un petit voyage et après, sa mère, elle est revenue, tout ça, un jour, elle a pleuré, elle a dit, excuse-moi mon fils, excuse-moi d'avoir fait ça, excuse-moi de ne pas avoir cru en toi, etc, etc. Et ça, c'est les bons moments et là, tu vas chialer aussi, tu vas chialer avec ta daronne, tout le monde va chialer dans la famille, ok ? Mais pour que ça, ça arrive, sois déterminé mon gars, arrête de chercher des excuses, ah ben si on ne croit pas en moi, je ne me lance pas. Lance-toi, fais ce qu'il y a à faire, ce sera une belle histoire après à écrire, à raconter à tout le monde, à tes enfants, mais tout ce qu'il y a, c'est déterminé, choisis, je vais toujours te répéter les mêmes étapes, choisis ce que tu veux faire, quel business dans lequel tu veux lancer, achète une formation ou prends un coach qui va te permettre de faire ce que tu as envie de faire, par exemple, si tu es un financeur 2.0, ou un coach qui correspond, qui va t'apprendre à devenir, et troisième étape, tu t'enfermes dans ta chambre, tu ne bouges pas, tu vois l'exemple que je viens de te donner, le gars ça a pris un an, un an sa mère a lu, tous les jours, il se prenait la tête, un an, t'imagines ? Donc les gars, si tu es déter, tu veux t'en sortir, tu vas y arriver, arrête d'attendre sur les autres, on s'en fiche des autres, la vie des autres, quel que soit, même qu'ils soient proches, famille ou pas, bien sûr que ça fait mal, mais ça doit te donner, il faut que ce soit le jus qui te nourrit, qui te rend déter, à rien lâcher, de dire ok, je vais vous montrer, ok, c'est comme ça, vous ne croyez pas, ok, je vais vous montrer, ok, donc arrête de chercher des excuses, oui, on ne croit pas en moi, etc., ça va, mec, sois un bonhomme, prends tes coronesses un peu, ok, sois le leader, et montre ce qu'il y a à faire, ok, n'attends pas que les gens pensent que tu es un leader, sois le leader, et les gens vont dire, ah mais c'est un leader, mais en fait, et voilà, je vous l'avais dit depuis le début, donc voilà les gars, ok, c'est tout pour cette vidéo, si tu peux pas mettre un j'aime et un j'aime pas, parce que toi, je ne sais pas, tu t'es perdu sur la vidéo, ok, si jamais tu veux te lancer, créer ton business en ligne, et générer du cash dans six mois, un an, ça ne va pas aller plus vite, si jamais tu as déjà une expertise, tu as déjà une passion, ça va pas aller dès le premier mois, quand même, il y a des clients à moi qui l'ont fait en, dès le premier mois, qui ont fait rentrer de l'argent, ok, donc pour moi, ça fait partie d'un business model qu'il faut avoir, en fait, parce que l'argent, il suit l'attention, ok, et l'attention, elle est où ? Sous les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, c'est ce que je t'apprends, comment développer, comment monétiser ça, comment créer un business en ligne autour de ça, tu vois, moi, c'est la base, et ça t'aidera pour tout, que ce soit pour attirer, être plus attirant auprès des femmes, d'accord, tu auras l'argent, tu auras tout, en fait, donc, tu as tout en description, influencer 2.0, la formation est vraiment un cadeau, franchement, c'est moins cher que le pantalon que tu portes sur toi, comme j'aime dire, ok, donc les gars, on lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux, et il y a nous, salut ton camp. Sous-titrage ST' 501